et bien salut tout le monde c'est flo no kado j'espère que vous avez la forme alors aujourd'hui on se retrouve pour le test du smle mk3 de battlefield 1 c'est le premier fusil de sniper qui est disponible donc on va faire tout de suite le test donc commence par cette vidéo par une petite anecdote sur la première guerre mondiale alors combien de kilomètres un fantassin peut-il parcourir à pied chaque jour en 1914 alors entre 25 et 30 km donc c'est énormément 2000 ans avant c'était le cas pareil des légionnaires romains qui faisait pareil autant de kilomètres par jour donc c'est vraiment beaucoup beaucoup donc le smle m43 est disponible dans bf1 dans trois variantes différentes donc toutes les armes n'ont pas trois variantes mais celle ci oui alors il ya la version infanterie qui a une lunette basique on va dire une lunette point rouge et qui a la manoeuvre rectiligne la version carabine donc c'est une version vraiment de base qu'on joue avec une mire qui est quand même un petit peu plus maniable que les autres mais qui aussi également un rectiligne et la version bon tireur celle qui est disponible tout de suite dès le début du jeu donc avec un zoom qu'on peut ajuster entre deux à quatre fois moi je préfère le quatre fois après chacun voit comme il veut donc c'est une version qui est vraiment très très bien c'est celle que j'utilise le plus alors description dans la réalité donc son nom complet c'est le lee enfield mk3 donc c'est un fusil à verrou rotatif anglais qui a été mis en service depuis 1907 et produit quand même attention 17 millions d'exemplaires c'est énormément beaucoup de pays l'ont utilisé après donc il était jusqu'en 1960 je crois mais beaucoup beaucoup de pays l'ont utilisé la version mk4 fut utilisé pendant même la seconde guerre mondiale alors le poids du mk3 c'est 4 kg sa portée maximum de 1830 m donc c'est énorme pour la période une portée plutôt pratique de 500 m on va dire la vitesse des balles qui est vraiment rapide 744 mètres par seconde un magasin de 10 cartouches chambré en 303 british donc ça existe plus ce genre de balle de nos jours alors les caractéristiques dans battlefield 1 donc c'est important de les voir parce que la réalité c'est bien mais la pratique c'est mieux donc au niveau des dégâts alors il os donc 100 points de dégâts entre 40 et 75 m donc c'est relativement proche il est plutôt puissant plutôt pour la moyenne portée on va dire celui ci sinon les autres de près et après 75 mètres on se retrouve à 80 points de dégâts ce qui est vraiment très très bien si l'ennemi est touché on peut le descendre donc ça c'est vraiment bien la cadence de tir 52 coups par minute pour la catégorie c'est moyen mais ça reste quand même élevé tous les fusils de sniper sont les fusils à verrous ont quand même une cadence de tir qui est quand même très élevé dans battlefield 1 le chargeur 10 balles alors ça c'est vraiment le gros gros point fort de ce mk3 c'est vraiment le seul fusil à verrous de battlefield 1 pour le moment qui n'a qui a 10 balles donc ça c'est vraiment intéressant moi c'est pour ça que je l'aime beaucoup le temps de rechargement donc il recharge par deux fois cinq balles on peut le recharger ou alors on peut le recharger balle par balle mais dans tous les cas les fusils à verrous sont assez longs à recharger donc c'est vrai que dans le feu d'action on ne pense pas forcément à recharger quand il reste que cinq balles mais moi plutôt je recharge quand j'ai le temps quand je suis un peu à couvert vitesse des balles donc comme comme dans la réalité 740 mètres par seconde donc point positif pour ce mk3 donc 10 balles dans chargeur ça c'est un très très gros point positif et la courbe de dégâts que j'aime beaucoup qui est plus axé mi distance donc ça c'est vraiment très bien point négatif pour chipoter ça va être la cadence de tir qui est moyenne moyenne par rapport aux autres de la catégorie tout simplement donc en jeu c'est tout simplement mon préféré pour le moment je vais pas tarder débloquer le martini mais le martini il un peu à part on va dire ça joue à la mire mais c'est un très très bon fusil de sniper ce mk3 il ya vraiment pas de gros défaut particulier il est vraiment passe-partout en version bon tireur c'est la version que je conseille que moi j'équipe x4 après c'est chacun ses goûts mais franchement le plus polyvalent ça reste la version bon tireur c'est vraiment celui qu'on a en premier donc ils l'ont bien choisi son gros poids fort ça reste quand même les dix balles c'est le seul celui qui aime bien enchaîner celui en ruée j'aime beaucoup le jouer en ruée celui ci et même en conquête il passe vraiment partout que ce soit de près de moyenne distance mais ça reste quand même la moyenne distance son créneau donc je le conseille vivement pour moi c'est un des meilleurs si ce n'est le meilleur je lui mets la note de 8 sur 10 voilà merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo j'espère encore une fois qu'elle vous aura plu et j'espère vous revoir très bientôt sur ma chaîne merci à tous ciao bye